Le fantôme d'Aziadé D'après Pierre Lottie Lus par Xavier Gallet Réalisation Baptiste Guitton Épisode 1 Non, je ne sais plus rien d'elle. Les rares petites lettres qui les premiers temps m'arrivaient encore ont cessé depuis sept ans bientôt de m'apporter leur plainte étouffée. Le sommeil ne vient pas, minuit, du silence partout. Errant sans but d'une pièce dans une autre, je reste indéfiniment songeur, comme à la veille de mes grands départs de marin pour des campagnes longues et lointaines. Cette fois, pourtant, je ne pars que pour un mois et je ne vais pas plus loin que Stamboul. Mais le voyage sera sombre. C'est donc vrai que je vais revoir Stamboul. Il fait lourd et il fait inquiétant dans mon logis, ce soir. Et tout y a pris l'air lugubre, avec ce seul flambeau qui laisse les fonds dans une obscurité confuse. Les choses, ici, sont imprégnées d'odeurs turques comme dans un sérail et c'est trop haut. Ce silence pesant ajoute encore à la lourdeur parfumée de l'air et j'ouvre en grand les fenêtres. Le silence reste le même, augmenté plutôt, prolongé par tout le silence d'alentour. Déjà l'automne, encore un été qui s'en va, qui aura passé quand je reviendrai. Mon Dieu, je vais, pour ce voyage, perdre nos derniers beaux jours d'ici avec la plus belle floraison de nos roses sur nos murs. Je me sens réveillé par cet air frais, comme d'un songe très sombre, et je me penche à cette fenêtre pour respirer de la vie. Les choses familières du voisinage m'apparaissent alors. L'éclairage lunaire leur donne cette nuit, je ne sais quoi, d'immuablement tranquille, d'un peu irréelle aussi. Mais elles sont bien les mêmes, toujours, et j'ai vu toute ma vie ces vieux toits. Ces pans de murs, ces trouées profondes des jardins, ces masses ombreuses des verdures, et on dirait que tout cela me chante en ce moment quelques petits hymnes mélancoliques de terre natale me conseillant de ne pas partir. Tant d'autres, plus simples que moi, n'ont jamais quitté ce pays, ni seulement ce voisinage. Une senteur monte des jardins, une senteur d'humidité, de mousse, de feuilles mortes. Peut-être, si j'avais fait comme eux, en dedans de moi-même, je passe une lente revue sinistre de temps accomplis, de choses à jamais finies, de visages morts. Pourtant, il se peut qu'elles vivent. Depuis bien longtemps, cette pensée-là ne s'était plus présentée à moi d'une manière aussi poignante. En effet, puisque je ne sais pas, puisque je ne suis sûr de rien, il n'est donc pas impossible que bientôt, dans si peu de jours que j'en frémis comme si ce devait être demain, je me retrouve en sa présence, rencontré de nouveau son regard que je m'étais habitué à croire mort, son regard de douleur ou de sourire. Et comment serait-elle alors ? Comment serait son visage de 28 ans ? Dans toute sa beauté de femme, me réapparaîtrait-elle la petite fille d'autrefois svelte aux yeux verts de mer ? Ou bien flétrie, qui sait, finie à jamais, en tant que créature de chair et d'amour. Peu importe du reste, même vieillie et mourante, je l'aime encore. Mais de toute façon, l'instant de cet étrange revoir serait pour nous deux un peu terrible, et n'aurait pas de lendemain arrangeable, n'aurait aucune suite pouvant être envisagée sans effroi. Asiadé et Lothi, ceux d'autrefois du moins, sont bien morts. Tous deux sont morts. Une fraîcheur, une fraîcheur exquise, venu des jardins, venu de la campagne et des grands marais. Je pars demain. Je pars d'une façon aussi banale et positive que pour un voyage quelconque. Mes mâles sont en bas, prêtes à être enlevées dès le matin par la voiture qui m'emportera au chemin de fer. Empressé, comme toute ma vie, je traverserai l'Europe très vite, en trois jours, par le rapide de Paris à Bucarest. En route, cependant, dans les Carpathes, je m'arrêterai une semaine avant l'inquiétante étape finale. Et puis, de Varna, par la mer noire, en vingt-quatre heures, je gagnerai Istanbul. Il faut bien qu'il se soit joué là-bas un acte inoubliable de cette féerie noire qui a été ma vie, pour que je m'acquiette ainsi de la pensée d'y retourner. D'année en année, du reste, j'espérais revenir. Et au contraire, les hasards de ma vie me conduisaient ailleurs, en Afrique, en Chine, toujours plus loin. Alors, peu à peu, une sorte d'apaisement de ces souvenirs se faisait en moi-même. Il se décolorait comme sous de la poussière, sous de la cendre de ces pulcres. Les nuits seulement, pendant les lucidités du rêve, je retrouvais sous une forme continuellement la même mes regrets inatténués. Toujours ces imaginaires retours dans un Istanbul, au dôme trop haut et trop sombre, profilé sur un ciel mort. Oh, l'étrange Istanbul, l'oppressante ville spectrale que j'ai vue dans mes nuits. Quelquefois, elle restait lointaine, montrant seulement à l'horizon sa silhouette. Sur quelques plages désertes, je débarquais au crépuscule, apercevant là-bas les minarets et les dômes. À travers des landes funèbres, semées de tombes, je prenais ma course, alourdie par le sommeil. Ou bien c'était dans des marécages. Et les joncs, les iris, toutes les plantes de l'eau retardées ma course, se nouaient autour de moi, m'enlaçaient d'entraves. Dans ces rêves obsédants qui, depuis ces dix années, me sont revenus tant de fois, me sont revenus chaque semaine, jamais, jamais je n'ai revu, pas même défiguré ou mort, son jeune visage. Jamais je n'ai obtenu même d'un fantôme une indication, si confuse qu'elle fut, sur sa destinée. Je quitte la fenêtre, et entre dans le logitur que rouge sombre ou des tranchants d'acier luisent ça et là, des lames courbes de Yatagan, et, sur les tentures murales, ces broderies étranges. Quels êtres inconnus, de quelle génération ayant précédé la nôtre, ont fixé dans ces dessins leurs rêves, leurs immuables rêves, ceux pour qui on a trempé ses armes et tissé ses ors. Quelle chimère avait-il ? Quels amours ? Quelles espérances ? Je les sens loin de moi comme jamais, ces croyants-là qui, à présent, dorment en terre sainte au pied des mosquées blanches. Ce n'est pas par simple fantaisie d'art qu'ici, mon appartement est pareil à celui de quelques émirs d'autrefois. Ressemble à une demeure orientale, avec ses arceaux dentelés, ses broderies d'or archaïques et ses chaus blanches, et qui, par sortilège, se seraient incrustées au milieu de ma chère maison héréditaire. Un charme, dont je ne me déprendrai jamais, m'a été jeté par l'islam, au temps où j'habitais la rive du Bosphore, et je subis de mille manières ce charme-là, même dans les choses, dans les dessins, dans les couleurs, jusque dans ces vieilles fleurs de rêve qui sont ici naïvement peintes sur les faïences de mes murs. Et surtout, il m'attire, ce charme triste, il m'attire vers là-bas, où je serai demain. Bien réellement, je pars demain. Je vais revoir en plein jour, en plein soleil, cette ville qui, pour moi, s'est peu à peu amalgamée à du sombre rêve, au point de me paraître elle-même presque chimérique. À peine puis-je croire que rien ne m'entravera en chemin, que j'arriverai au but, que je marcherai dans ces rues sans être ralenti par des inerties de sommeil, que j'interrogerai des êtres vivants et que peut-être je retrouverai la chère trace perdue. Le maléfice qui me tenait éloigné de Stamboul semble à la fin rompu. Je rassemble de menus objets que j'emporterai sur moi, des lettres, des amulettes et certaines bagues qu'elle m'avait données. Puis, avec recueillement, comme si je regardais dans une tombe en soulevant la dalle funéraire, je vais ouvrir un tiroir mystérieux. C'est le cercueil où dorment mille petites choses rapportées des youbes, des feuillets sur lesquels des mots turcs sont gouchement tracés de son écriture enfantine, des morceaux d'étoffes, des fantômes de pauvres fleurs qui, jadis, poussèrent dans les jardins de Stamboul au printemps. Au plus profond de cette cachette, sous ces débris, je cherche une adresse en caractère arabe qui, le matin de mon départ, fut dictée par Akhmet à l'écrivain public de la place d'Aji Ali. D'après lui, elle devait me servir de ressource suprême pour le retrouver si je ne revenais qu'après de longues années. La voici, cette adresse. Elle a cinq ou six lignes. Elle n'en finit plus. Elle donne le nom et le logis d'une vieille femme arménienne. Qui sait ce qu'elle a pu devenir ? Qui sait ce que je retrouverai là-bas ? Akhmet jugeait que cette femme ne quitterait certainement jamais sa maison puisqu'elle en était propriétaire. Pauvre petite adresse naïve qui fut écrite, je me souviens, en plein air, au pied de la mosquée, sous les platanes, par un si clair soleil de printemps et de jeunesse, et qui a dormi près de dix années dans l'obscurité de ce tiroir. Pendant que je courais le monde, elle a jauni, pâli, pris un air de documents anciens concernant des personnes mortes. Elle me fait mal à revoir, si fanée. Il me paraît invraisemblable que je puisse la ramener à la grande lumière d'Orient et que les mots écrits là ne servent jamais à renouer un fil conducteur vers des êtres qui soient encore vivants et réels, qui ne soient pas des mythes de mon imagination, des spectres de mon souvenir. Il me semble que c'était hier, ce départ. Comme je me rappelle bien, quand le navire que j'ai longtemps commandé est promené de l'Adriatique à la mer Noire contre les vents d'hiver et les lames mauvaises se détacha peu à peu du quai plein de monde. Comme je me rappelle nettement cette voiture couverte qui passa avec lenteur dans la foule, me laissant entrevoir par la portière deux yeux de femme sous un tchart-chaff noir un instant relevé. C'est presque sacrilège de le dire. En ce moment, je crois que je préférerais être sûr de ne trouver là-bas qu'une tombe. Pour elle et pour moi, j'aimerais mieux qu'elle m'eût devancée dans la finale poussière qui ne pense ni ne souffre. Et alors, j'irais tenir mon serment de retour devant quelqu'une de ces petites bornes funéraires aux mystiques inscrips s'ils ont confiantes qui s'y paisiblement traversent l'indéfinie des durées dans les bois de Cyprès. Les longs rayons de la lune entre un phalène. Elle était assise pauvre chère petite Asie adée. Elle avait fait une toilette qui la rendait étrangement belle. Le courage m'avait manqué pour lui dire « Après-demain, je vais partir. » Ahmed posa notre souper. Il était dans la confidence de mon départ. Elle me regardait avec une fixité étrange et nous avions peur l'un et l'autre de rompre ce silence. C'était gai d'ordinaire notre dîner à deux quand Ahmed jouait sur sa flûte archaïque les vieilles mélodies sauvages qui dans les temps avaient servi à ses ancêtres pour ramener les troupeaux. Dans la main crispée d'Asie adée, j'entends un léger craquement de porcelaine. Elle vient de briser sa tasse et les débris tombent à terre. Le mal n'est pas grand, le café épais après avoir désagréablement sali ses douleurs. se répand sur le plancher et l'incident passe sans qu'aucun de nous fasse mine de l'avoir remarqué. Cependant, la tâche s'élargit par terre et un liquide sombre tombe toujours de sa main fermée goutte à goutte d'abord, ensuite en mince filet noir. La porcelaine brisée avait entaillé cruellement sa chair. Pendant une demi-heure, le sang de ma chérie coule. J'ai compris, Valotti, c'est la dernière fois, n'est-ce pas ? Non, non, ma chérie, demain, je te le jure, demain encore. Le lendemain, c'était le jour de tout arracher, de tout démolir dans ce cher logis meublé peu à peu avec amour où chaque objet nous rappelait d'un souvenir. C'était le commencement de la fin, plus que des caisses, des paquets et du désordre. Je suis allé prendre au fond d'un coffre une amulette que je n'avais plus vue depuis longtemps. Elle se compose de je ne sais quels minuscules objets mystérieux enfermés dans un sachet. Le sachet, cousu assez gauchement par une petite main inhabile qui pourtant s'était appliquée beaucoup, est fait d'un morceau de drap d'or sur lequel une fleur rose est brochée. Je pense qu'il est vieux comme le monde, cet enfantillage attristé qui consiste à échanger entre soi si l'on s'aime de pauvres petites choses comme des amulettes contre le mutuel oubli. Je la vois attachant l'amulette à mon cou puis levant vers moi un regard où transparaissait toute sa petite âme simple et grave. Son visage est sorti de la nuit avec son expression des derniers jours et l'interrogation suprême de ses yeux. Non, au lieu de cette tombe que plus tôt je la retrouve, elle, n'importe comment et à n'importe quel prix. Quand je devrais recommencer à souffrir après, j'aimerais mieux la revoir. Je ne l'espère pas, mais je sens que je le voudrais au risque que de tout. La retrouver, même vieillie, même près de mourir, ombre encore un peu pensante qui seulement comprenne que je suis revenu et qui m'entendent demander pardon, ombre qui est encore ses yeux, son expression, Dieu, et que je puisse aimer un instant avec le meilleur de mon âme et le plus tendre de ma pitié. Ou même, s'il le faut, que je la retrouve m'ayant oubliée, jeune, belle, toujours, et jouissante en paix de l'été de sa vie, des quelques années de soleil qui étaient son lot à elle aussi bien qu'à toutes les autres créatures et que je n'avais pas le droit de lui prendre. Si elle était près d'ici, j'irais la chercher par la main et sans hésitation, je l'amènerais au milieu de tout ce que j'ai de plus cher et de plus respecté. Toutes mes impressions changeantes de cette soirée se fondent à présent dans ce désir attendri de la revoir, dans cet élan, d'ailleurs presque sans espérance, vers elle. de la revoir, de la revoir, de la revoir. Vers 8 heures, l'Orient Express s'arrête au bord du Danube, qu'il faut franchir en bateau. Il fait très froid, toujours avec une brume légère aux horizons d'une plaine plate, infinie. Sur l'autre rive, nous montons dans un mauvais petit chemin de fer qui doit, dans sa journée, nous faire franchir la Bulgarie. Stamboul n'est plus qu'à 24 heures de mois. À mesure que nous avançons vers la mer Noire, l'air se fait moins froid. Les stations, de pauvres villages de loin en loin perdus au milieu de régions désolées, commencent à avoir des noms tartares. Des costumes turcs, turbans, vestes de bure sous-tachées de noir, commencent à se montrer aux barrières, et je prête l'oreille attentivement pour écouter ces gens-là parler la langue aimée dans cet âpre pays triste. Enfin Varna apparaît, et je salue les premiers minarets, les premières mosquées. Il fait calme sur la mer Noire quand nous montons sur le paquebot qui doit nous mener à Stamboul. L'air est devenu tiède, léger. Je me promène seul, à travers la nuit grise, sur le pont de ce paquebot qui file vers le sud, qui file très vite, sans secousse, sans bruit. Sur ce navire, je m'étonne, par habitude de métier, de n'avoir pas de car à faire, d'être au milieu de matelots qui ne m'obéirait point, et à qui je suis inconnu. Rien ne me regarde, ni la manœuvre, ni la route, et cela me semble un peu invraisemblable. Personne ne sait ici mon nom, encore moins ce que je vais faire là-bas, et combien cette approche me trouble. Ce retour à Stamboul prend, à cette heure, je ne sais quel air clandestin, et funèbre aussi, dans le silence de plus en plus absolu du navire, qui s'endort tout en fuyant. Instinctivement, mes yeux regardent et suivent deux ou trois petits feux très lointains, à peine perceptibles, qui semblent piquer au hasard sur l'immensité neutre dans le ciel ou dans la mer, je ne sais trop, et qui sont des phares de la côte turque. La mer devient de plus en plus inerte, et notre allure, toujours plus glissante, dans la nuit confuse, où l'horizon n'a pas de contour. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez d'entendre, Le Fantôme d'Aziadé Le Fantôme d'Aziadé D'après Pierre Lottie Lus par Xavier Gallet Réalisation Baptiste Guitton Épisode 2 Pourtant, il se peut qu'elle vive. Depuis bien longtemps, cette pensée-là ne s'était plus présentée à moi d'une manière aussi poignante. En effet, puisque je ne sais pas, puisque je ne suis sûr de rien, il n'est donc pas impossible que bientôt, dans si peu de jours que j'en frémis comme si ce devait être demain, je me retrouve en sa présence. Asiadé Rencontré de nouveau son regard, que je m'étais habitué à croire mort, son regard de douleur ou de sourire. Et comment serait-elle alors ? Comment serait-ce son visage de vingt-huit ans ? Dans toute sa beauté de femme, me réapparaîtrait-elle la petite fille d'autrefois, svelte, aux yeux verts de mer, ou bien flétrie, qui sait, finie à jamais en tant que créature de chair et d'amour, peu importe du reste. Je l'aime encore. Au petit jour, un employé à voix étrangère vient avertir les passagers dans leur cabine que l'entrée du Bosphore est proche. Je venais à peine de m'endormir, ayant passé la nuit à songer, et je me réveille en sursaut avec une commotion au cœur, rien qu'à ce nom de Bosphore. Sur le pont où il fait froid, un à un, les passagers apparaissent, indifférents, eux, et simplement déçus de ce qu'on leur montre. En effet, l'entrée du Bosphore est plutôt maussade, là-bas, entre ces montagnes d'aspects quelconques qui s'esquissent encore confusément en teintes sombres. C'est un lever de jour d'automne, gris et brumeux, sous un immobile ciel bas. On ne verra presque rien, avec ces bandes brouillards qui traînent comme des voiles. Bien fâcheux pour ces touristes, l'effet d'arrivée sera manqué. Je n'avais pas vu hier au soir les passagers de troisième classe qui encombrent le pont. Ce sont bien de vrais turcs, ceux-ci, les hommes encavetants, les femmes voilées. Et puis, tout à coup, comme nous approchons de la terre, il nous arrive une senteur pénétrante, spéciale, exquise, à mes sens, une senteur jadis si bien connue, et depuis longtemps oubliée, la senteur de la terre turque, quelque chose qui vient des plantes ou des hommes, je ne sais. Alors, brusquement, il se fait dans mon existence comme un trou de dix années, un effondrement de tout ce qui s'est passé depuis ce jour d'angoisse où j'ai quitté Istanbul. Et je me retrouve complètement en Turquie, avant même d'y avoir remis le pied, comme si une certaine âme mienne, qui n'en serait jamais partie, venait de reprendre possession de mon corps irresponsable et errant. Nous descendons le Bosphore. Je reconnais tout. Nous passons devant ces cimetières, où il y a, tout au bord de l'eau, sous les eaux cyprès géants, aux troncs roses, aux feuillages noirs, des tombes de femmes. Je les regarde beaucoup, ces tombes. Déjà, voici les kiosques impériaux, les grands harems, la série des palais tout blancs au quai de marbre. Fouillis des paquebots, des voiliers, portant tous les pavillons d'Europe, des fumées noires, au-dessus desquelles montent, là-bas dans le ciel clair, les dômes des mosquées. Le mouillage est bruyant. Cent caïcs nous prennent à l'assaut. L'invasion furieuse des bâteliers, des douaniers, des porte-faits, tous ces gens qui montent à bord comme une marée, crient. Je me mêle moi-même à tout ce bruit. D'ailleurs, les mots turcs, même les plus oubliés, me reviennent tous ensemble. Je discute de questions qui me sont absolument indifférentes par besoin de m'agiter, de parler. Jusque dans la barque où je suis maintenant installé avec mes valises, je continue. Je ne sais quel marchandage. Enfin, je me trouve à terre sur le quai de la majestueuse Stamboul. Après plus d'une heure perdue en formalité de douane, de passeport sur ces quais, dans ce quartier bas de Galata, rempli toujours du même grouillement étrange et de la même clameur, me voici cependant installé à l'hôtel que les touristes encombrent. Bientôt dix heures. Quel gaspillage de temps quand mes moindres minutes devraient être comptées. Et puis, il faut déjeuner, ouvrir ses mâles, faire sa toilette, et le temps continue de fuir. Mon Dieu, qui sait ce que j'aurais appris au terme de ces trois jours ? Peut-être rien. Je ne réussirai jamais. Je ne trouverai pas. Anakhtar Shiraz, qui habite au faubourg de Kassim Pacha, dans une maison basse, sur la place d'Adjiali. À côté, il y a un marchand de fruits, et en face, il y a un enfant qui vend des tarbouks. On m'a promis de m'amener un homme qui connaît tous les recoins de la Grande Stamboule. J'ai besoin, pour mon enquête, de quelqu'un d'habile, de vif. On me répète, avec un calme exaspérant, qu'il va venir. et le temps passe toujours, et il n'arrive pas. Déjà plus de midi et demi. Mon Dieu, que de temps perdu, quand je n'ai que trois jours. C'est comme dans mes rêves. Tout m'empêche. C'est mon guide. On me présente, un jeune Albanais, maigre, pieds nus. Il est tout dépenaillé, la chemise en lambeaux. Il porte deux culottes percées l'une sur l'autre. Il doit se figurer que les trous ne coïncident pas et qu'il est fort convenable ainsi. Il me sourit. Il lui manque un œil. C'est mon guide. Je lui présente l'adresse. Anaktar Shiraz, qui habite au faubourg de Kassim Pacha, dans une maison basse, sur la place d'Adjiali. À côté, il y a un marchand de fruits, et en face, il y a un enfant qui vend des tarboucs. Il sait très bien où est la place d'Adjiali. Il va m'y conduire en hâte. Nous irons plus vite à pied, dit-il, nous gagnerons du temps par des raccourcis qu'il connaît, par des rues où ni voiture ni chevaux ne sauraient passer. Et enfin, nous voici dehors. Je marche d'un pas rapide, avec la fièvre d'arrivée, avec l'impression physique d'être devenu léger, léger, de glisser, pour ainsi dire, sans toucher le sol. Je tiens à la main le précieux petit grimoire conducteur sur lequel tout mon plan repose, l'adresse où j'envoyais mes lettres. Dans ma tête, j'entends bruire le sang qui circule plus vite que de coutume. Je voudrais courir sans ce guide que je traîne comme une entrave. Où me fait-il passer, pourvu qu'il ait compris ? Voici des édifices neufs que je ne reconnais pas. Tout est changé. Voici, hélas, quelques essais nouveaux de boutiques à l'européenne, avec des devantures vitrées. Et voici même quelques bandes d'étrangers ahuris, touristes des agences, évidemment, qui passent en se serrant les coudes, promenés à toute vapeur par des guides effrontés. Je crois que, décidément, je préfère les touristes anglais, malgré leur ère de marcher en pays conquis, aux français goyeurs, qui se plaignent des rues mal pavées, qui ne voient dans les bazars que les quelques articles de Paris étalés ça et là et inclinent à penser que ces vieux marchands à turban accroupis dans des niches font venir leur tapis du Bon Marché ou du Louvre. Et ils partiront tous ayant vu Istanbul. Et ils crieront même à la mauvaise foi musulmane parce qu'ils auront été volés, pillés par la plèbe des guides et des interprètes. de vieux quartiers turcs, maintenant. Des petites ruelles tortueuses. Nous descendons dans un bas-fond où je commence à me retrouver un peu chez moi. Derrière ce tournant, là-bas, il doit y avoir un couvent de derviches. Oui, il est là encore. Sans ralentir mon pas, je jette un coup d'œil entre les barreaux de fer des fenêtres. Toujours les mêmes vieux cercueils couverts des mêmes vieux châles et coiffés des mêmes vieux turbans, le tout à peine plus mangé qu'autrefois par la moisissure et les verres. De plus en plus, je me reconnais. Nous devons même approcher beaucoup, être tout prêts maintenant. Oui, ce café, le café où quelques jours avant mon départ, Akhmet m'avait présenté à Anaktar Shiraz. Sur les banquettes, on cause très peu et à voix basse. On est là pour se recueillir et penser. C'est l'un des refuges de cette vie contemplative et des bonheurs que l'Europe ne saurait plus longtemps tolérer et qui ne se retrouvera bientôt nulle part. Je vais m'asseoir à l'écart sur ces tabourets, dans le jardinet ensoleillé de ce petit café, là, sous les treilles jaunies, contre le mur antique, à la même place où autrefois j'étais venu avec Akhmet. Je demanderai un arghillé, comme quelqu'un du pays, et le guide ira de droite et de gauche aux informations. Je me rappelle qu'il y avait un violoniste qui, lorsqu'il m'avait vu, s'était mis à jouer frénétiquement des airs d'opérette dans le but probable de me faire plaisir. Moi, je sais bien ce que je ferai, Lottie, quand tu seras reparti dans ton pays. Je mènerai joyeuse vie et je serai ivre tous les jours. Un violoniste comme lui me suivra du matin jusqu'au soir. Je mangerai mon argent, mais cela m'est égal, car quand tu seras marié et que tu seras riche, tu viendras me chercher et, là-bas, dans ton pays, Akhmet sera ton domestique. Tu ne me paieras pas plus qu'Estamboule, mais je serai près de toi et c'est tout ce que je demande. alors je lui pris la main. Sa main tremblait dans la mienne et la serrait plus qu'il n'eût été nécessaire. Akhmet avait été à mon service corps et âme. Il mettait en jeu chaque soir sa liberté et sa vie en bravant pour moi tant de dangers. Il ramait jusqu'au matin dans sa barque pour veiller sur la nôtre ou bien m'attendait toute la nuit. Quel que soit le lieu et le costume que je choisissais, je le trouvais partout dans mon ombre. Il est devant moi et soufflé mon guide. Il me sourit. Comment ça une erreur ? Le guide me dit que j'ai dû faire une erreur ou que mon papier est faux. dans le voisinage personne ne connaît Anaktar Shiraz mais je suis bien sûr moins pourtant qu'elle était d'ici tout près puisqu'elle sortait de chez elle cette femme quand Akhmet l'avait amenée ici pour me faire faire sa connaissance et la prier de recevoir pour lui les lettres que j'écrirais de mon pays. Si elle est morte il est impossible que quelqu'un au moins ne s'en souvienne pas. Qu'il retourne interroger les anciens du quartier. Qu'il insiste. Je doublerai la récompense promise. Un quart d'heure d'impatiente attente. Il reparaît agitant d'un air de triomphe un bout de papier crayonné. Un vieil Arménien qui la connaît très bien a écrit là-dessus sa nouvelle adresse. Elle n'est pas morte mais elle a déménagé depuis trois ans pour aller habiter très loin d'ici à Pripacha dans l'extrême banlieue près des grands cimetières israélites. J'ai une trace, une piste à peu près sûre à laquelle j'aime mieux m'attacher que d'essayer autre chose de plus incertain. Vite qu'on aille n'importe où chercher deux chevaux scellés. Il nous faut repasser par tous ces lieux jadis si familiers que je traversais les matins d'hiver du temps où je devais retourner tous les soirs à bord de mon navire après des nuits délicieuses. Nous allons en hâte mettant nos chevaux trop chaque fois que c'est possible. Tantôt nous descendons dans des fondrières. Tantôt nous montons sur des hauteurs toujours un peu désolées au sol aride. On dirait qu'une cendre recouvre ce pays sur lequel trop de races d'hommes ont passé, trop de civilisations, trop d'épuisantes splendeurs. Un ravin plus profond se présente à nous où il faut descendre. Tout au bas sous des platanes à prix Pacha où nous avons fini par arriver nous trouvons après avoir interrogé les passants de la rue la maisonnette de cette vieille arménienne de qui dépend tout le résultat de mon pèlerinage et je suis anxieux en frappant à la porte deux fois trois fois le frappoir résonne très fort. Personne ne vient ouvrir et d'ailleurs les fenêtres sont closes mais un juif caduc centenaire pour le moins sort avec effarement d'une maison voisine. Il nous apprend que la vieille Anactar Chiraz est partie hier pour aller s'établir auprès d'une de ses parentes qui est bien malade là-bas à Kassim Pacha tout à côté de son ancienne demeure d'où nous arrivons. Que faire ? Le temps passe il doit être tard le soleil baisse une fois la nuit venue il n'y a plus rien à tenter à Istanbul et j'aurais déjà perdu une journée après celle-ci qui va finir. Tout va tellement comme dans mon rêve Ces entraves accumulées cette angoisse de n'avoir pas le temps d'arriver jusqu'au but Depuis dix ans constamment je suis poursuivi en rêve par cette vision toujours la même mon navire fait à Istanbul une relâche inattendue rapide furtive Ce Istanbul revu en songe est étrange agrandi déformé sinistre en hâte je descends à terre et mille choses m'empêchent d'avancer et mon anxiété va croissant à mesure que passe l'heure puis tout de suite vient le moment de l'appareillage et alors sans avoir seulement rien retrouvé de sa trace égarée j'éprouve tant d'angoisse que je me réveille Ma tête se perd un peu Allons-nous retourner sur nos pas jusqu'à ce Kassim Pachad où nous venons avec ces mauvais chevaux de louage qui ne veulent plus marcher et Youb où j'avais fini par louer une maison est là tout près juste en face de l'autre côté de la corne d'or il n'est pas possible que dans ce quartier-là quelqu'un ne me reconnaisse pas et ne consente à m'aider dans mes recherches donc nous renvoyons nos chevaux nous descendons vers la berge pour prendre un caïc choisissant un rameur jeune afin d'aller vite et bientôt nous voici glissant très léger à grands coups d'aviron sur l'eau tranquille J'ai presque l'illusion de rentrer chez moi de retrouver ma maison telle que je l'ai quittée où je passais des nuits à l'attendre elle viendra tu en es certain Ahmed oui cette fois elle viendra sa servante est désormais acquise à notre cause ce soir je l'amènerai en caïc jusqu'à l'échelle des youbes devant ta maison et j'attendais là depuis trois heures quand je vise un caïc parti d'Azhar Kapu qui venait vers moi Ahmed était aux avirons une femme voilée était assise à l'arrière sur des coussins je vis que c'était elle quand ils arrivèrent je pris sa main sans dire un mot et l'entraînais en courant vers ma maison oubliant le pauvre Ahmed qui resta dehors et quand le rêve impossible fut accompli quand elle fut là dans cette chambre préparée pour elle seule avec moi je ne sus que me laisser tomber près d'elle depuis un mois je ne faisais que toucher ses bras à travers les terribles barreaux de son balcon embrassés dans l'obscurité ses mains blanches ornées de bagues d'orient jusqu'à cette nuit nous étions restés étrangers l'un à l'autre et inconnus maintenant je lui disais beaucoup de choses dans cette langue que j'avais apprise pour elle et elle m'interrogeait avec avidité où es-tu né où es-tu vécu quel âge as-tu as-tu une mère crois-tu en dieu es-tu allé dans le pays des hommes noirs as-tu eu beaucoup de maîtresses es-tu un seigneur dans ton pays j'aurais voulu manger le son de sa voix pour la première fois elle me parlait et je comprenais sévérim séni lotim on me l'avait dit avant dans une autre langue cette déclaration d'amour solennel mais cette douce musique frappait pour la première fois mes oreilles en langue turque sévérim séni lotim vous venez d'entendre le fantôme d'Aziadé deuxième épisode d'après les romans Asiadé et Fantôme d'Orient de Pierre Lotti Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet Lus par Xavier Gallet Musique originale Olivier Innocenti Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son montage mixage Julien Douminc Pierre-Henri Assistante à la réalisation Justine Dibling Réalisation Baptiste Guitton Le fantôme d'Aziadé Le fantôme d'Aziadé D'après Pierre Lotti Lus par Xavier Gallet Lus par Xavier Gallet Réalisation Baptiste Guitton Épisode 3 Fouillis des paquebots des voiliers portant tous les pavillons d'Europe des fumées noires au-dessus desquelles montent là-bas dans le ciel clair les dômes des mosquées majestueuses Stamboul J'avais fini par louer une maison dans le quartier des Youbes qui est là tout près juste en face de l'autre côté de la corne d'or J'ai presque l'illusion de rentrer chez moi de retrouver ma maison telle que je l'ai quittée il y a dix ans où je passais des nuits à l'attendre Asiadé Quelle joie d'amarrer notre caïque à l'échelle des Youbes dans la solitude et le silence sauté sur la vase de planche en planche tout de suite c'est l'herbe fine et c'est l'ombre des grands platanes qui comptent leur âge par siècles Personne ne me regarde venir Je n'aperçois personne nulle part Je traverse la petite place déserte Oh mon Dieu On a tout changé Je ne parviens plus à m'orienter C'était bien là pourtant Ma maison et les deux ou trois qui l'entouraient n'existent plus A la place il y a un grand mur blanc Cette vision suffit à faire reculer le passé dont je poursuis la trace Je suis un étranger ici maintenant J'étais fou de venir y perdre mes instants comptés quand j'aurais dû au contraire revenir sur mes pas suivre la seule piste un peu sûre rechercher à tout prix la vieille femme Pourtant cela faisait partie de mon pèlerinage aussi de revoir et Yoube et la mosquée sainte et l'allée des Saint-Ombeaux Je ne reviendrai peut-être jamais ici Ce sera une perte de cinq ou dix minutes à peine A l'entrée du cimetière je suis saisi par le silence glacé de ce lieu par sa sonorité funèbre que j'avais oubliée et qui change le bruit de mon pas qui résonne davantage sur ces mêmes pavés essertis de la même mousse et de la même herbe triste dans l'allée d'éternel paix sur les dalles de marbre verdis à l'ombre où l'on voudrait marcher lentement la tête basse je cours je cours au bout de l'avenue dans une ombre plus épaisse sous une voûte obscure de platane je m'arrête devant la petite porte de l'impénétrable mosquée sainte tout de suite je repars en courant repris par l'inquiétude de l'heure qui fuit par la frayeur du soleil couchant et du soir c'est à Kassim Pachar naturellement à la recherche de cette vieille femme que je vais retourner coûte que coûte je dis aux rameurs d'aller vite il se met à ramer de toute la force de ses bras le courant nous aide et nous descendons lestement la corne d'or nous éloignant du sombré yoube nous passons devant le faubourg d'Ajiköhi un faubourg pauvre là aussi j'avais reçu quelques semaines Asiadé bien caché dans une maison je la vois encore assise à terre sur un tapis rose et bleu droite et sérieuse les jambes croisées affumées du hachiche qui amène doucement l'ivresse cette légère ivresse orientale cet anéantissement du passé et l'oubli des heures sombres de la vie elle me regarde en souriant la richesse orientale de son costume contrastait avec l'aspect modeste de mon logis elle porte une de ses vestes à longue basque une veste de soie violette semée de rose d'or son pantalon de soie d'Asie jaune descend jusqu'à ses chevilles jusqu'à ses petits pieds chaussés de pantoufles dorées sa chemise en gaz de brousse lamée d'argent laisse échapper ses bras ronds d'une teinte mat et ambrée frottée d'essence de rose ses cheveux bruns sont divisés en huit nattes si épaisses que deux d'entre elles auraient suffi au bonheur d'une merveilleuse de Paris il s'étale à côté d'elle sur le divan noué au bout par des rubans jaunes et mêlées de fils d'or une masse d'autres petits cheveux plus courts et plus rebelles forment nimbes autour de ses joues rondes d'une pâleur chaude et dorée des teintes d'un ambre plus foncé entourent ses paupières sa lèvre rouge s'entrouvre par un mouvement qui eut rendu l'aide une autre femme mais qui la rendait elle plus charmante deux rangées pareilles de toutes petites perles blanches on eut vendu son âme pour embrasser ses perles blanches et la contraction de cette lèvre rouge et ses gencives qui semblaient faites de la pulpe d'une cerise mûre et elle montrait sa main les doigts étendus cinq asiadés oui loti cinq seulement et cependant ils ne sont pas tous semblables le pouce le pouce est un peu plus court que le suivant le second un peu plus court que le troisième le dernier est le plus petit de tous il était en effet très petit le plus petit doigt d'asiadé son ongle très rose à la base était à sa partie supérieure teint tout comme les autres d'une couche de aînés d'un beau rouge orange comme les doigts de la main toutes les créatures d'Allah sont différentes toutes les femmes ne sont pas les mêmes ni tous les hommes non plus c'était une parabole naïve ayant pour but de me prouver que si d'autres femmes aimées autrefois avaient pu m'oublier que si des amis m'avaient trompé et abandonné c'était une erreur de juger par eux toutes les femmes et tous les hommes qu'elles asiatées n'étaient pas comme les autres et ne pourraient jamais m'oublier que Achmet lui-même m'aimerait certainement toujours loti donc reste avec nous pourquoi ne pas vieillir ensemble et s'aimer encore s'aimer éternellement dans la vie et après la vie tu seras vieux je serai vieille cela ne fait rien loti nous nous aimerons toujours singulier début quand on y pense que le début de notre histoire tous ces risques pris pour arriver à un résultat par lui-même impossible faire la cour à une femme musulmane sous son balcon entreprise sans précédent dans les annales de la Turquie dans ce but s'habiller en Turc à Istanbul dans un costume qui pour un œil quelque peu attentif pêchait par l'exactitude des détails et circulait ainsi par la ville quand une simple question adressée par un passant eut pu me perdre et tout cela pour tromper l'ennui de vivre par défi jeté à l'existence au début plutôt par bravade que par amour la fumée flotte comme un long nuage horizontal sur l'amoncellement des barques nous abordons à l'échelle de Kassim Pacha dix minutes de marche empressée par de vieilles petites rues bien musulmanes où la foule bariolée crie ses transactions et ses marchandages pour arriver de nouveau à ce quartier où nous avons des chances de trouver Anaktar Shiraz j'envoie le guide albanais à sa recherche qu'il l'a pris de venir ici causer un moment avec moi cette fois il la trouvera j'en suis sûr je m'inquiète seulement de savoir si elle consentira à venir si elle n'aura pas peur des minutes et des minutes d'attente enfin il revient l'albanais suivi d'une grosse vieille femme vêtue de noir que je reconnais tout de suite je ne l'avais vue qu'une seule fois dans ma vie mais c'est bien elle son air est effaré agarre elle a vieilli terriblement pourvu qu'elle se souvienne Ahmed Ahmed non elle ne se rappelle pas il y en a tant des Ahmed à Istanbul elle a peur peur de je ne sais quoi cet Ahmed je le recherche parce que je l'aimais tendrement je voudrais le revoir aide-moi je te supplie allons cherche Ahmed je te reconnais moi pourtant je suis sûr d'être venu avec lui te parler ici il y a dix ans quand tu demeurais dans ce quartier et je lui ai même écrit chez toi durant les trois premières années qui ont suivi mon départ Ahmed toute petite bouche catholique de naissance convertie à l'islam un drôle de garçon de petite taille bâti en Hercule propre comme une chatte Ahmed mon plan s'écroule et la journée s'achève et je ne sais plus que faire mort mort il y a sept ans il y a longtemps qu'il est mort tout à coup je me rappelle la sœur d'Akmet comment donc était-elle sortie de ma mémoire celle-là je ne l'avais aperçue qu'une fois à peine et dans l'obscurité Ahmed ne la voyait presque jamais et baissait la voix pour parler d'elle mais elle savait l'existence d'Aziadé et sa demeure et connaissait bien aussi Khadija la négresse vraiment je ne comprends pas comment je n'y ai pas songé plus tôt te rappelles-tu qu'il y avait une sœur qui demeurait toute seule par là-bas vers les eaux douces Dieu merci elle se rappelle et elle croit que cette sœur existe toujours là-bas dans sa même maison mais depuis l'enterrement d'Akmet elle ne l'a pas revue tu vas m'y conduire elle objecte qu'il est bien tard je la supplie ses yeux s'attendrissent elle me conduira ce soir je congédie mon guide qui a pris un air trop attentif trop inquisiteur la vieille Anaktar Shiraz et moi cheminons vers la mer pour retrouver mon caïque et mon batelier qui nous ramèneront au fond de la corne d'or près des eaux douces le soleil est éteint quand nous mettons pied à terre au-delà de Pripacha dans l'extrême banlieue confinante aux immenses cimetières et nous voici l'arménienne et moi marchant ensemble très vite au crépuscule dans un quartier que je ne connaissais pas dans un sombre petit quartier aux rues étroites et tortueuses aux maisons de bois Anaktar Shiraz s'arrête devant une de ses demeures et frappe le maillet de fer peu après la porte s'entrebaille d'une façon méfiante et dans la fente d'ombre m'apparaît la figure spectrale qui me fait frémir une figure triste fanée amégrie mais ressemblante au pauvre petit Achmed les mêmes traits la même expression les mêmes yeux c'est comme si je l'avais revu lui-même vieilli de quarante années et me jetant un regard de reproche par-delà le temps et la mort je suis Lottie je suis revenu je vois des larmes silencieuses de grosses larmes qui descendent le long de ses joues elle nous fait signe d'entrée qu'il fait triste ici au crépuscule dans cette chambre nue où cette femme pleure sa dernière nuit il t'a appelé il t'a appelé Lottie 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 qu'est-ce qui te ramène aujourd'hui pourquoi n'as-tu pas répondu aux lettres de mon frère c'est à cause de toi qu'il est mort à cause de toi les mots que je voudrais dire s'arrêtent et s'éteignent elle voit bien toutes les deux que je suis venu pour dire ou pour demander quelque chose de grave mais quoi je ne parle pas elles attendent et le silence se fait de plus en plus lourd dans la nuit qui tombe je voulais je voulais te prier de me dire où on l'a mise elle est morte n'est-ce pas tu te souviens d'Asiyadé la petite dame turc que ton frère aimait beaucoup lui aussi tu t'en souviens elle est morte n'est-ce pas je comprends que c'est oui est-ce que tu ne le sais pas vraiment et je réponds à demi-voix que je sais je mens parce que j'ai honte devant elle de ne pas savoir et d'avoir pu vivre des années ainsi mais je vois bien qu'elle ne me croit pas elle ne peut pas comprendre mon attitude nos sangs froids et nos tranquillités de souffrance sont incompréhensibles aux orientaux qui eux jettent des cris ce silence devient de plus en plus glacial on dirait qu'entre nous des couches d'air se figent elle ne sait pas la sœur d'Akmet où on l'a mis le corps d'Asiyadé mais Khadija la négresse qui existe toujours le sait sans aucun doute si j'y tiens elle ira demain lui demander demain oh non ce soir tout de suite d'abord elle refuse alors je la supplie ses yeux s'attendrissent eh bien oui elle ira elle ira chez Khadija l'ancienne servante d'Asiyadé l'avertir et prendre rendez-vous puis dès demain matin elle retournera la chercher avec un caïc et me l'amènera où je voudrais tu lui diras bien à Khadija que ce sont des voyages militaires qui m'ont empêché de revenir des expéditions des guerres lointaines ce n'est pas ma faute si je ne les avais pas aimés ton frère et Madame Asiyadé est-ce que je serai ici ce soir revenu de si loin après dix ans tu lui diras n'est-ce pas et voici enfin notre plan décidé pour cette journée de demain à huit heures nous nous retrouverons tous devant mon hôtel je repars seul mon batelier d'un air câlin d'enfant fatigué me montre ses bras nus qui commencent dit-il à lui faire mal faut-il toujours aller aussi vite à quoi bon maintenant je n'ai plus de but personne ne m'attend nulle part dans cette grande ville où je ne suis plus connu que des morts peu importe où nous irons maintenant plus rien à faire qu'à errer libre et seul en recherchant ça et là des traces des souvenirs d'autrefois va très doucement au contraire va où tu voudras laisse dormir le cake au fil de l'eau et bientôt nous sommes presque immobiles entraînés seulement par une insensible dérive le rameur a croisé ses bras et il chante un point lointain s'approche en glissant comme une ombre un léger bruit d'aviron c'est la barque d'Akmet les factionnaires le couchent en joue Akmet leur fait un signe et les fusils s'abaissent les factionnaires ont une consigne qui concerne lui seul mon secret est devenu celui de tout l'équipage je saute dans sa barque qui s'éloigne j'enlève le manteau qui couvrait mon costume turc et la transformation est faite ma veste dorée brille légèrement dans l'obscurité la brise est molle et tiède et Akmet rame sans bruit dans la direction de la terre je regarde sans voir le merveilleux décor crépusculaire Stamboul qui se reflète renversé dans l'ocale là-bas une petite barque stationne elle contient une vieille négresse enveloppée d'un drap bleu et puis une femme tellement voilée qu'on ne voit plus rien d'elle-même qu'une informe masse blanche Akmet reçoit dans sa barque Khadija et s'éloigne sans mot dire je suis monté dans la barque remplie de tapis soyeux de coussins de couverture de Turquie on y trouve tous les raffinements de la nonchalance orientale et il semblerait voir un lit qui flotte plutôt qu'une barque j'ai pris les rames et en sens inverse nous nous éloignons la femme au voile reste muette et immobile les yeux fixés sur elle j'attends avec anxiété qu'elle fasse un mouvement ou un signe quand à son gré nous sommes assez loin elle me tend ses bras c'est le signal attendu pour venir m'asseoir auprès d'elle je tremble en la touchant ce premier contact me pénètre d'une longueur mortelle son voile est imprégné des parfums de l'orient il nous est interdit d'échanger seulement une parole nous ne nous sommes réunis que pour goûter ensemble les charmes enivrant de l'impossible pour oublier le monde et la vie dans un baiser commencé le soir qui dure jusqu'au matin un peu avant que le muezzin de son minaret ne lance dans la nuit aux quatre coins du ciel sa plainte son chant presque immortel Ahmed et la vieille Khadija nous rejoignent je quitte ce lit dans lequel nous avons dérivé dans le Bosphore longtemps je suis des yeux asiadés étendu inerte à la place où je l'avais quitté chaude de baiser et humide de la rosée de la nuit vous venez d'entendre le fantôme d'asiadé troisième épisode d'après les romans asiadé et fantôme d'orient de Pierre Lotti adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet lu par Xavier Gallet musique originale Olivier Innocenti conseillère littéraire Emmanuel Chevrière prise de son montage mixage Julien Douminc Pierre-Henri assistante à la réalisation Justine Dibling réalisation Baptiste Guitton épisode de la vie 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 le fantôme d'asiadé d'après Pierre Lotti lue par Xavier Gallet réalisation Baptiste Guitton Épisode 4 Non, au lieu de cette tombe, que plus tôt je la retrouve, elle, asiadée, n'importe comment et à n'importe quel prix. Quand je devrais recommencer à souffrir après, j'aimerais mieux la revoir. Je ne l'espère pas, mais je sens que je le voudrais, au risque de tout. La retrouver, même vieillie, même près de mourir, ombre encore un peu pensante, qui seulement comprenne que je suis revenu, et qui m'entendent demander pardon. Nous abordons au pied du grand pont de Stamboul, que l'on doit refaire chaque année, mais qui dure toujours. Là, c'est un véritable tohu-bohu de bateaux, bondés de monde, qui arrivent de tous les points du Bosphore, et qui se frôlent, se heurtent, sifflent et fument à qui mieux mieux. Sur cet immense pont flottant, qui réunit les deux rives et qui remue sans cesse au grincement de toutes ces chaînes de fer, la foule habituelle s'agite, mêlant les costumes de l'Europe et de l'Orient. Je remonte à Pera, à l'hôtel. Pour un temps, je redeviens comme tout le monde, causant la mémoire endormie, me rappelant à peine que c'est demain, demain matin, l'entrevue redoutée avec la négresse Khadija et la visite au tombeau d'Aziadé. Dîner quelconque, en compagnie de touristes français, connus hier sur le paquebot de Varna, où récemment vomi par l'Orient Express. Les Français, je crois, vivent dans la plus tranquille ignorance de ce qui se passe chez le voisin. La Turquie, qui fut pourtant notre alliée pendant des siècles, est aussi inconnue de nous que les régions du Centrafrique ou de la Lune. Ainsi, n'ai-je pas vu à Stamboul, où l'hiver est plus dur qu'à Paris, des touristes de chez nous, arrivés en décembre avec des vêtements de toile ? N'ai-je pas lu dans de grands journaux parisiens pendant que mon navire, là-bas, se débattait depuis des semaines au milieu des rafales de neige qu'il doit être bon d'être au Bosphore le pays de l'éternel printemps ? C'est que, vous comprenez, ce pays est en Orient, n'est-ce pas ? Alors, pour la plupart des Français qui dit Orient, dit ciel bleu, soleil, palmier et chameau. Il n'y a rien à faire à Stamboul le soir, n'est-ce pas, monsieur ? Allez donc essayer d'ouvrir les yeux à certains bourgeois qui, dans leur amusante ingénuité, crétinerie, oserais-je dire, croient à la férocité des pauvres Turcs. C'est le cliché que vous servent tous les guides des hôtels que les promenades sont périlleuses le soir à Stamboul, qu'il n'y a rien à y voir. Ah ! Oh non, monsieur, en effet, à Stamboul, rien du tout. Et vite, après ce dîner, un cheval de louage pour m'enfuir. D'abord, je traverse au grand trot Galata, pleine de lumière, de cris et de musique. Je quitte ces rues bruyantes et je m'arrête au bord de l'eau, à l'entrée d'un pont de bois qu'on ne voit pas finir, mais qui s'en va se perdre au loin dans l'obscurité confuse. Là, tout change brusquement, comme change un décor de féerie au coup de sifflet des machinistes. Une profonde trouée de nuit et de silence devant moi. Un bras de mer étend son vide tranquille entre ces quartiers assourdissants que je viens de traverser et une autre grande ville d'aspect fantastique qui apparaît au-delà, sur le fond étoilé de la nuit, en silhouette toute noire, dentelée de minarets et de dômes. Elles se profilent si haut que les coupoles de ces mosquées, s'exagérant dans les buées enveloppantes, prennent des proportions de montagnes. C'est un soir de ramadan. Alors, à tous les étages de ces minarets, autour de leur galerie festonnée, brillent des rangs de feux en couronne et, dans le vide, entre ces flèches de pierre qui pointent en plein ciel, des inscriptions lumineuses suspendues par d'invisibles fils, et frais, comme des signes apocalyptiques tracés dans l'air avec du feu. Je suis dans le vieux Stamboul. Suivant la coutume, je fais allumer la lanterne qu'un coureur portera devant moi pendant ma promenade sur l'autre rive, et, bientôt, le pont franchi, me voici engagé dans ce dédale. La lueur de ma lanterne, qui court, me montre, atterre, tout le long du chemin, des masses brunes qui sont des chiens couchés en boules qui, apeurés, grognent. Des personnages à turban longent les murs. À un tournant de rue, très étroite la rue, très obscure, un groupe qui arrive, un groupe de cinq ou six femmes, chaussées de babouches qui ne font pas de bruit, fantômes bleus, rouges ou roses, enveloppés jusqu'aux yeux, dans ces pièces de soie, lamées d'or. Deux eunuques les précèdent, armées de bâtons, les éclairant avec de grandes lanternes anciennes qui font danser leurs ombres sur les pavés et les murs. Je me suis égaré au cœur du quartier des harems, et ces femmes qui passent vont aller s'enfermer, on ne sait où, dans on ne sait quel palais dissimulé. De nouveau, je m'enfonce dans l'obscurité d'une rue étroite, et c'est là, j'en suis sûr, que la maison du vieil Abédine va m'apparaître. Une maison de bois, haute et triste, teinte en rouge sombre. Derrière des fenêtres, aux grillages saillants sur lesquels étaient peints des papillons jaunes et des tulipes bleues, Abédine entretenait son harem. C'est à cet homme qu'on l'avait marié, enfant, sans son consentement, comme une brebis ou une pouliche. Là, tout près, je vais revoir, j'en suis certain, cette maison où elle a dû mourir, et où, un soir presque clandestinement, on a dû l'emporter. Dans le noir, je sens qu'on m'observe. Par ici, je fais éclairer, par le fanal de mon coureur, les murs, le dessous des balcons aux impénétrables grilles. Derrière ces barreaux de fer, deux grands yeux fixés sur les miens, des prunelles vertes de cette teinte verte de mer d'autrefois. Asiadée. Asiadée me regardait fixement, impossibilité d'échanger avec elle une pensée. Il faut rebrousser chemin devant ces ruines, déclare le coureur qui éclaire à présent devant moi un vide indéfini, semé de pierres éboulées, de poutres noircies. Mon cheval bute sur des décombres. C'est le feu qui a fait son œuvre, un de ces grands incendies qui brûlent d'ici des quartiers en quelques heures a tout anéanti. L'hiver dernier, cela s'est passé, me dit mon coureur en déplaçant de droite et de gauche sa lanterne pour mieux me montrer cette désolation. On ne reconnaît même plus trace de rue. sur un espace de trois ou quatre cents mètres. Il n'y a plus que des débris. Allons, c'est fini. Asiadé a désormais clos ses yeux et la maison où elle a vécu cloîtrée s'est effondrée dans les flammes. Ce monceau de ruines. Non, je n'avais pas prévu cela. Cette destruction dépasse un peu la mesure de ce que j'attendais. Jamais, jamais plus, je ne pourrais venir errer dans cette rue qui était la sienne, sous les hauts balcons grillés de cette maison où elle avait passé la moitié de sa vie. Je souffre tout au fond de moi-même d'une sorte de désespérance morne et absolue, sans compensation, sans charme, simplement douloureuse. Le souvenir d'elle, le regret qui vient d'elle et le remords lourds sont sur moi comme un oppressant manteau de deuil. Je ne regarde plus rien. Je fais demi-tour, remettant mon cheval au pas, prenant je ne sais quelle route au hasard dans la nuit noire. Les allées où il n'y a personne vont en montant. Puis il fait de plus en plus clair sous cette pluie de feu de couleurs changeantes dont le ciel de la nuit est traversé. Une admirable musique religieuse arrive de l'intérieur d'une mosquée. Un chœur de voix d'homme très fraîche, très limpide, qui psalmodit sur des notes singulièrement hautes avec quelque chose de pas naturel, d'extraordinaire, si l'on peut dire ainsi. Je suis en esprit les prières qui se chantent. Il semble qu'en ce moment l'âme de l'islam se soit concentrée dans ce sanctuaire. Oh, ces chants qui vibrent sous cette coupole monotone comme des incantations de magie et d'une sonorité si belle et si rare. voix d'enfant ou voix d'ange, on ne sait trop. Ce dieu d'ici, il domine toutes les rêveries et tous les silences. Jour et nuit, on entend passer, au-dessus de Stamboul, son nom chanté, paraphrasé, prolongé, en vocalise éperdue et tremblante par des centaines de voix claires. Dans les enroulements innombrables des arabesques, sur les marbres d'Estelle, sur les murailles en précieuse faïence, c'est son nom encore qui revient partout, multiplié, à l'infini, obsédant, éternel, tantôt visible ou tantôt dissimulé parmi les rosaces compliquées et les hiératiques fleurs. Allah, dieu des mosquées blanches ou des mosquées grises, dieu des oasis et des déserts. Si même, au début, il n'avait été rien, rien qu'une conception obstinée des âmes orientales, il semble qu'il ait acquis, au cours des siècles, une existence, à force d'avoir été conçu par des milliers d'êtres et puis tant appelé, tant prié et tant conjuré aux heures des détresses ou des agonies. Devant cette vieille mosquée, sous le ciel de nuit, on subit d'Allah une oppression souveraine. Au milieu de la pénombre sonore, on entend son nom chanter comme craintivement et puis répéter, répéter chaque fois par les hommes prosternés qui se frappent le front contre terre. Je sens qu'il ne me faudrait pas un grand effort pour tomber à genoux comme eux tous et supplier leur Allah qu'ils me prennent aussi en pitié, qu'ils me fassent grâce de la fuite des saisons, grâce de ma brièveté et de la mort sans retour et grâce de cet effroyable avenir de tes espérances, de fer, de feu et de sang vers lequel des vertiges nous emportent. Donc, notre petit logis adoré des Youbes n'existe plus. Sa maison à elle est tombée en cendres, Achmet est mort et depuis sept ans, Asiadé est couchée dans la terre. À quoi bon ce que je vais faire ? Quelle leurre d'enfant que cette visite à sa tombe ? Pauvre petite Asiadé. Tant de choses que je n'ai jamais su lui dire et qui me brûlent maintenant et que je lui dirai, là, si on pouvait me la rendre seulement pour quelques minutes pour un entretien suprême, lui dire que jamais ne s'éteindra le regret de l'avoir perdu. Lui demander pardon de vivre et d'être encore jeune et d'aimer encore. À la fenêtre de ma chambre d'hôtel, je laisse errer mon regard à l'horizon vers les vieux toits sombres encadrés de platanes et de cyprès qui descendent par myriades vers la mer. Puis des minarets et des minarets, une vraie futée de minarets. Je regarde les silhouettes des mosquées où j'ai passé autrefois le plus inoubliable temps de ma vie. Elles ont été les témoins constants de mes courses d'aventure. Pendant que les jours délicieux d'alors fuyaient si vite, je les voyais de partout, arrondissant là-haut leur grand dôme tout blanc et morne sous les soleils d'été quand j'allais chercher l'ombre des platanes sur quelques vieilles places solitaires, tantôt vaguement noires par les minuits de décembre sous les froides lunes indécises, quand mon caïc glissait clandestinement le long de Stamboul endormi, toujours présente et presque éternelle auprès de moi, passant d'un jour sans lendemain, jetée là par le hasard. Il fait froid tout à coup, étrangement froid, une impression de prochaine mort des choses, une impression de temps révolue à jamais. Dans le calme de ma chambre, pour le soir de mon retour, le passé de plus en plus m'enveloppe, le passé lointain et le passé d'hier, ce rien qui est le passé de ma vie. Bien bruyante, cette foule d'en bas. Depuis la rue, un vieux chien galeux lève les yeux vers moi. Il se tient piteusement assis, l'air si malheureux et si humble. Objet de dégoût pour ce qui passe, sa pauvre tête est toute manchée de galles, couverte de croûte, presque sans poils, mais ses yeux, restés jolis, semblent penser profondément. Avant, les chiens montaient la garde de nuit dans les quartiers, nettoyaient les rues et surveillaient les petits enfants. On était habitués à les voir rôder partout, inoffensifs et courtois, toujours si touchés de la moindre caresse, en pleine confiance avec les hommes qui jusqu'à présent ne les avaient pas trahis. « Tu ne me trahiras pas, Lottie ? » me disait Achmet en préparant mon arguilé. Après des siècles de fidélité, sans avoir jamais mordu personne, ils se sont vus condamnés un jour au plus atroce des massacres. On a recruté des vagabonds, des bohémiens, des bandits. Ces gens opéraient avec de grandes pinces de fer à mâchoire, attrapaient les pauvres bêtes par le cou, par les pattes ou par la queue, les jetaient pêle-mêle écorchées et saignantes dans des barques qui les emportaient au milieu de la Marmara, à l'île du supplice dans laquelle on entassait par centaines tous les chiens d'Eustamboul. C'était un rocher désert sans une goutte d'eau pour boire et ils y moururent longuement de faim et de soif après s'être entredévorés dans leur délire lorsqu'on passait en mer aux environs. Ils arrivaient tous sur le rivage et on entendait leur clameur déchirante. Cela dura deux mois. Vu plus loin qu'ils apercevaient des barques et des hommes, ils venaient naïvement appelés au secours, gardant confiance malgré tout en la pitié humaine. Moi, je crains que tout cela n'amène le malheur sur la Turquie. Pauvre Estamboul. Comme tout s'étant l'a dit, comme tout s'en va, les petites rues tordueuses qui montent, qui descendent étaient charmantes du temps des vieilles maisons turques. Avec toutes ces affiches réclames, les voilà tout simplement affreuses et bien sales aussi depuis que les bons chiens n'y travaillent plus. Hier existait encore une ville qui s'était à peu près conservée comme un miracle depuis les époques où l'Orient resplendissait. On n'y entendait point les bruits de sifflets, de ferrailles qui sont l'apanage de nos capitales modernes. La vie s'y écoulait, méditative et discrète, apaisée par la foi. Il n'y a pas dans l'espèce humaine que des spéculateurs et des électriciens. Il y a aussi, et grâce à Dieu, il y en a de plus en plus, des artistes, des poètes, des rêveurs. Leur nombre va même croissant à mesure que grandit l'épouvante de voir la laideur tout envahir. qu'on leur laisse au moins et que l'on respecte pour eux comme un Éden, ce petit coin de la terre qui est encore le moins défiguré par le modernisme. Pauvre Istanbul, tu péris comme l'islam tout entier du reste au souffle empesté de houille qui vient d'Occident. L'Europe est là qui se rapproche à grands pas pour tout gâter, tout enlédir, pour déverser toutes nos misères sociales avec notre alcoolisme et nos blasphèmes. Ce soir, je bénis le bras de mer profond qui m'en sépare un peu de cette Europe épileptique et m'en préserve. Les affreux complets grisâtres remplacent de plus en plus les vestes rouges, bleues, ouvertes. À plein paquebot arrivent ici tous les reliquats invendables de nos magasins de confection. Dans les rues, on les offre à la criée. Et de pauvres gens naïfs les achètent non seulement parce qu'ils les paient moins cher que les beaux costumes traditionnels, mais aussi parce que vêtus ainsi, ils se croient plus modernes et plus en progrès. Il faut dire que même les Turcs, les nouveaux élevés sur nos boulevards, semblables aux moucherons qu'attirent la flamme des lampes, ces musulmans des jeunes couches, éblouis par tout le toque de nos idées subversives, de notre luxe à bon marché, préfèrent se bâtir des maisons Saint-Jean-les-Nôtres. Tant d'incendies s'allument chaque année dans les vieux quartiers en bois toujours prêts à flamber. C'est toujours au cœur même de Stamboul que le feu s'attaque de préférence, se plaisant à détruire les vestiges du merveilleux passé, préparant des espaces vides où l'on projette de tracer aujourd'hui des avenues bien droites en style américain et de construire des maisons bien uniformes. Je ne croyais pourtant pas tenir beaucoup à ce quartier sombre, mais je m'étais figuré, sans doute parce qu'il avait déjà des siècles qu'il durerait encore, au moins aussi longtemps que moi. Vous venez d'entendre Le fantôme d'Aziadé, quatrième épisode. D'après les romans Asiadé et Fantôme d'Orient de Pierre Lotti Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet Lus par Xavier Gallet Musique originale Olivier Innocenti Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage, mixage Julien Douminc, Pierre-Henri Assistante à la réalisation Justine Dibling Réalisation Baptiste Guitton Le fantôme d'Aziadé D'après Pierre Lotti Lus par Xavier Gallet Réalisation Baptiste Guitton Dernier épisode Depuis sept ans Asiadé est couché dans la terre A quoi bon ce que je vais faire ? Quelle leur d'enfant que cette visite à sa tombe ? Pauvre petite Asiadé Tant de choses que je n'ai jamais su lui dire Et qui me brûle maintenant Et que je lui dirais là Si on pouvait me la rendre Seulement pour quelques minutes Pour un entretien suprême Lui dire que jamais ne s'éteindra Le regret de l'avoir perdu Lui demander pardon De vivre Et d'être encore jeune Et d'aimer encore Dans mes mâles J'ai rapporté ici Un de ces costumes turcs Très brodés Que les hommes du peuple Mettent les jours de fête Je le portais Dans notre logis le soir Asiadé m'avait fait jurer aussi Que je reviendrai Avec ce costume-là Qu'elle le reverrait Que dans ce costume Je l'arracherai De son harem On nous marie Tu sais de quelle manière Lottie ? Nous sommes prisonnières Dans des demeures Où nous passons nos journées Alanguilles Sur des divans de satin Entourées d'esclaves Dans ce ménage A toute heure Nous sommes menacés Par le caprice D'un époux Qui peut le briser Ou bien y introduire Une étrangère On nous marie Sans notre aveu Souvent Il est vrai L'homme Que le hasard Ainsi nous procure Est doux Et bon Mais nous ne l'avons pas choisi Nous nous attachons A lui Avec le temps Mais ce n'est pas De l'amour Si tu es marié Lottie Cela ne fait rien Je ne serai plus Ta maîtresse Je serai ta soeur Marie-toi Lottie J'aime mieux ton âme Te revoir seulement C'est tout ce que je demande À Allah Après cela Je serai presque heureuse encore Je vivrai pour t'attendre Tout ne sera pas fini Pour asillader Tiens Lottie Ceci est un cadeau Que je te fais C'était une lourde bague En or martelée Sur laquelle Était son nom Depuis longtemps Elle rêvait De me donner une bague Sur laquelle J'emporterai Dans mon pays Son nom gravé Je lui fis Sur sa demande Le serment Que cette bague Ne me quitterait jamais Que je la porterais Toute ma vie Je l'avais condamnée Elle Que le hasard M'avait jetée Dans les bras A n'aimer qu'un rêve A n'aimer que cela En bas J'aperçois deux femmes Qui m'attendent Rien que deux Anaktar Shiraz Et la sœur d'Akmet La troisième Khadija La plus désirée Et l'essentiel Pourquoi donc N'y est-elle pas Qui est-il encore Mon Dieu A-t-elle refusé De me voir Ou bien est-elle morte Et alors ce serait fini Personne au monde Ne saurait plus Me conduire J'apprends Que la pauvre vieille Est infirme Clouée sur un grabat Incapable De faire un pas Vous a-t-elle dit Où se trouvait la tombe C'est sur l'autre rive Qu'est la tombe Mais très loin En dehors des murs Dans la campagne En dehors des murs De Stamboul C'est là Qu'on l'a mise Je me représente Cette région Désolée De suprême Abandon Faites de landes Et de bois De cyprès Qui s'étend Au pied Des vieux Remparts Immenses Depuis Le fanard Jusqu'aux Sept tours Tout ce funèbre Désert D'une dizaine De kilomètres De longueur Où l'on enterre Au hasard Les morts Obscures C'est là Qu'on l'a mise Et comment Découvrir Sa chère Petite tombe Si cette Khadija Qui est seule A la connaître Et qui sans aucun doute N'a plus longtemps A vivre Ne peut venir Aujourd'hui même A n'importe quel prix Me la faire voir Qu'on fasse vite Vite Nous descendons Jusqu'à la corne d'or Là Pour une pièce Je loue Un grand cake Afin de passer Sur l'autre rive Des minutes Se passent Dans une attente Silencieuse Les deux femmes En robe noire Assises La tête dans les mains L'une à ma droite L'autre à ma gauche Comme des pensées de mort Qui auraient pris Forme humaine Nous débarquons Dans le sombre fanard A l'échelle La plus voisine Du quartier Où habite Khadija Puis nous grimpons Accompagnés Par des porteurs Les rues en escalier Entre des murailles Croulantes Les rares passants Se retournent A notre passage Et nous regardent D'un air D'inquiétude hostile Nous parvenons Enfin Devant Une maison Délabrée De trois étages Toutes les fenêtres Sont fermées Dans la pénombre Accompagnée Des deux vieilles Qui me suivent Je monte Jusqu'au dernier étage En tâtonnant Je veux ouvrir la porte Qui résiste La sœur d'Akmet M'écarte Et sa main S'enfonce Dans un trou Du mur Rencontre Le verrou A l'intérieur Et le pousse Alors la porte S'ouvre En grinçant Légèrement Sur ses gonds Enrouillés Avec un bruit Qui met ma tête En déroute Dans un taudis Sans nom Dans une soupante Noire Khadija Est étendue Sur des loques Horribles Gégnant faiblement Comme une pauvre Bête Malade Mais c'est bien Elle Et je crois Qu'aucun visage Ni aucune chose Revue à Istanbul Ne m'ont impressionné Comme cette vieille figure noire Où il y a Je ne sais quel mélange D'animalité Qui se décompose Et de bonne âme Fidèle Qui s'en va Elle est La dernière Des dernières Négresse Esclave De naissance A présent Débris À peine Humain Qui finit De misère Sur un fumier Elle me tend Ses pauvres mains Ridées Tordues Effrayantes Nos yeux Se pénètrent Et se comprennent Elle se lèvera Malgré son mal Elle se laissera Conduire Emporter Elle fera Tout ce que je voudrais Au risque D'en mourir Ce soir Heureuse Du rôle Ultime Qu'elle va jouer Entre sa médecine Maîtresse Et moi La vieille Khadija Enveloppée Dans une couverture De laine Épaisse Et transportée Sur la chaise De velours Par les élégants Porteurs Aux costumes Brodés Qui ne cachent Les enfants Les enfants Qui voient passer Grand train Cette chaise Escortée Par ce cavalier Doré Et ses deux vieilles Regardent Par les lucarnes De verre Pour voir La belle Qu'on emporte Là-dedans Si vite Et puis S'épouvante De cette figure De ténèbre Nous cheminons Nous cheminons C'est l'interminable Quel plaisir D'être Sur ce bon Cheval Jeune Le plaisir De fendre L'air Vif Et pur Un beau Matin De soleil Je trotte Le cœur Presque léger Je venais rarement De ce côté Une fois Cependant Nous y avions fait Une promenade Heureux Comme deux enfants De nous trouver ensemble En plein jour Elle et moi Une après-midi De décembre Choisissant ce lieu Parce qu'il était Plus désert Oui C'était Ici Une De nos grandes Imprudences Peu avant mon départ La mission française Que je commandais S'achevait L'ordre de départ Était arrivé Comme un coup de foudre Je devais appareiller Dans trois jours On avait dans les bureaux Décidé de ma nouvelle affectation L'Orient En Bretagne La marine nationale Ne manque pas d'humour Nous nous efforcions D'être gays Tous les deux Gays D'être Jeunes Et libres En plein vent Comme tout le monde Respirer à pleine poitrine Le bon air vif Et piquant Des beaux jours D'hiver Autour d'une fosse Creusée au bord du chemin On enterre ainsi Les morts N'importe où Le long des routes Ou au pied des murs Deux popes priaient Et les femmes grecques Entouraient un petit cadavre A découvert Sur une civière C'était une jolie petite fille De quatre ou cinq ans Qui semblait endormie Sur des coussins Elle était vêtue D'une élégante robe De mousseline blanche Et portait sur la tête Une couronne de fleurs Approchons-nous Dites à Ziadé Redevenu enfant On nous donnera Des bonbons On avait dérangé Pour creuser cette fosse Un cadavre Qui ne devait pas être Fort ancien La terre Qui en était sortie Était pleine d'ossements Et de l'embout De diverses étoffes Il y avait surtout Un bras Plié angle droit Dont les os Encore rouges Se tenaient au coude Par quelque chose Que la terre N'avait pas eu le temps De dévorer Quand l'enfant Fut couché Tout au fond Sur le sol humide Sans planche Sans bière On jeta sur elle Cette terre malsaine Tout tomba Dans le trou Sur la jolie petite figure Y compris les vieux os Et le vieux coude On nous donna Des bonbons En effet J'ignorais Cet usage grec Quand Asiadé Tendit la main Pour recevoir Les siens Ses yeux Étaient pleins De larmes Je ne sais pas Si tu reviendras Lottie Allah seul Ils vont approcher Je la vois Qui regarde Les yeux dilatés Qui cherche Ah ! Elle a dû la voir Car elle arrête Ses beaux porteurs D'un geste de commandement Anaktar Shiraz Oui Oui Elle se chète dessus S'il cramponne A deux mains Crispées Bourda Bourda Ici 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 Un geste machinal Pour me découvrir Comme on fait Sur les tombes chrétiennes Je porte la main A mon front Puis je la laisse retomber J'oubliais Quel costume J'ai repris Pour venir ici Le fèse turc Ne s'enlève jamais Même pas pour prier Dieu Et je me penche Sur le marbre D'un bleu éteint Cherchant Parmi les inscriptions d'or Que je ne sais pas déchiffrer Cherchant Son nom Tous ces gens Qui me regardent Tout ce groupe Tout cet appareil Presque théâtral Il aurait fallu Pouvoir venir seul Je prends note Des alentours Avec une extrême attention Pour ne pas me tromper De chemin Quand je reviendrai demain J'aurai le temps encore Le paquebot qui m'emmène Ne part qu'à trois heures De l'après-midi Je viendrai seul Te voir Pauvre petite Je passerai la matinée De demain Avec toi Maintenant Allons-nous-en Ces trois vieilles Qui cousent Les porteurs Qui piétinent le sol Partons Bien étrange en vérité Cette visite Si courte Si froide Ce pèlerinage Auquel depuis dix ans Je rêvais Depuis dix ans Que les hasards De mon métier de mer Me promènent Me promènent A tous les bouts Du monde Jamais je n'avais pu Revenir là Jamais Jamais Je n'ai pu tenir Le solennel serment De retour Qu'en partant J'avais fait Asiader Un châtiment Un châtiment Sans merci M'en a constamment Empêché Pendant tellement D'années Je n'ai rien Su d'elle Qui fut La bien-aimée À qui je croyais M'être donnée Jusqu'à l'âme Pour le temps Et pour les au-delà Infini Peu à peu Notre histoire À deux s'est perdue Mais sans finir Un temps viendra Où de tout Ce rêve d'amour Rien ne restera plus Un temps viendra Où tout sera Englouti avec nous-mêmes Dans la nuit profonde Où tout ce qui était nous Aura disparu Tout Jusqu'à nos noms Gravés sur la pierre Quand un amour A grandi Et s'est élevé Jusqu'à des aspirations Vers d'éternelle durée Et que nous avons Pourtant pris conscience Que l'avenir Ne sera jamais On a besoin De jeter les yeux En arrière Le présent Parait insuffisant On essaie De reprendre le passé C'est ainsi Chez nous tous À qui ressemblais-tu Quand tu étais Une jeune fille amoureuse Comment était ton visage Ton allure À quoi rêvais-tu Quand tu étais Un jeune homme J'ai tenu à vous conter Mes premières joies d'amour J'ai voulu vous faire Cadeau de ce temps-là J'ai repris mes vêtements turcs Pour ressembler À ce que jadis J'ai été Seul maintenant Je chemine à cheval Au milieu De ces landes funéraires Seul Sous ce ciel Bas et obscur Seul Aussi loin Que je puis voir Seul Infiniment M'apparaître Au milieu Des autres tombes La petite borne bleue Aux inscriptions d'or J'attache mon cheval Aux branches d'un cyprès Je m'approche Un peu de vent Se lève Semant sur ce pays Des morts Des gouttes De pluie fouettante A l'orientation De la borne Je sais la position Du corps chéri Qui est enfoui Sous la terre rousse Et je m'étends Doucement Et j'embrasse Cette terre Au-dessus De la place Où doit être Le visage mort Tu comprends Que je t'aime Asiadé Puisque j'ai fait Pour te retrouver Ce long voyage Je sens Que nous sommes là Tout près Voisins Séparés seulement Par un peu De cette terre Dans laquelle On l'a couché Sans cercueil Nos corps Sont de nouveau Presque réunis Maintenant Asiadé Et vivante Je revois Son sourire Son regard Profond Sur le mien Son regard Des derniers jours J'entends sa voix Je retrouve Ces insaisissables choses D'elle Que j'ai adoré Alors Rien d'autre N'existe plus Ni le grand décor Ni les ambiances Étranges Il n'y a plus rien Qu'elle m'aime Et je pleure À chaudes larmes Comme j'avais désiré Pleuée Je me relève Apaisé Avec une tristesse Différente Tout à coup Même sa destinée À elle Me paraît moins sombre Elle s'en est allée Elle En pleine jeunesse N'ayant eu Que ce rêve D'amour Et le baiser Que je suis venu Donner à sa tombe Personne Sans doute N'en viendra donner Un semblable À la mienne Au pied de la borne De marbre Parmi les petites plantes Qui sont là Je choisis Une des plus fraîches Que j'emporte avec moi Puis Encore J'embrasse son nom Écrit en relief De marbre Et recouvert D'or éteint Et je remonte À cheval Me retournant De loin Pour la revoir Au milieu De sa solitude Le soir Accoudé À l'arrière Du paquebot Qui m'emporte Je regarde Comme il y a dix ans S'éloigner Istanbul Puis Le crépuscule tombe Comme un grand voile Jeté sur tout À la sortie Du Bosphore Dans la mer noire La nuit Nous prend Tout à fait Et tout s'apaise S'apaise En moi De plus en plus Tout s'éloigne Retombe Dans un lointain Plus effacé Dans mon enfance Je me souviens D'avoir lu L'histoire D'un fantôme Qui venait timidement Le soir Appeler de la main Les vivants Il revint Il revint ainsi Pendant des années Jusqu'au moment Où quelqu'un Ayant osé le suivre On comprit Ce qu'il demandait Et on lui donna Satisfaction Eh bien Ce rêve Angoissant Qui pendant tant d'années M'avait poursuivi Ce rêve D'un retour à Istanbul Toujours entravé Et n'aboutissant jamais Ce rêve Ne m'est plus revenu Depuis que j'ai accompli Ce pèlerinage Ce rêve Était sans doute L'appel Du fantôme Des IAD Auquel j'ai répondu Et qui ne se renouvelle Plus Vous venez d'entendre Le fantôme d'Aziadé Dernier épisode D'après les romans Asiadé Et Fantôme d'Orient De Pierre Lotti Adaptation Florian Azoulay Et Xavier Gallet Lus par Xavier Gallet Musique originale Olivier Innocenti Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son Montage Mixage Julien Douminc Pierre-Henri Assistante à la réalisation Justine Dibling Réalisation Baptiste Guitton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada